Sur le changement climatique, c'est un sujet très important, il est d'ailleurs inscrit dans les traités, donc c'est un sujet que la BCE ne peut pas ignorer. Comment est-ce que vous pouvez vous impliquer dans la lutte contre le changement climatique ? Les achats de titres d'entreprises qui ont été opérés par la BCE ne seraient pas suffisamment respectueuses de l'aspect environnemental. Est-ce que vous pouvez revenir peut-être rapidement sur ces actions menées par la BCE pour agir contre ce risque financier lié au climat, mais aussi peut-être d'assurer la transition vers une économie à faible émission ? J'en viens à ma question, la question des conditions de telle sorte que les banques, si elles reçoivent des refinancements de la part de la BCE, et bien que ces banques s'engagent de leur côté à soutenir l'économie réelle, l'industrie, à participer au financement de nos services publics et à soutenir la transition écologique. Donc on parle beaucoup du fléchage de vos investissements, et à l'inverse, il est noté que vos investissements actuels, une bonne partie d'entre eux, vont vers des activités qui ne sont pas favorables au climat. Dans les secteurs traditionnels, des grands investissements internationaux, l'extraction et la distribution d'énergie fossile, du secteur automobile, industriel intensif en énergie, producteur d'électricité. De la même façon que quand on raisonne en France sur « il faut investir dans la transition écologique », on réfléchit aussi aux niches anti-écologiques. Donc on a cette même question un peu partout. Je considère en effet que les banques centrales peuvent être, et je dirais même, je vais même aller plus loin, doivent être un acteur majeur de la lutte contre le réchauffement climatique. Est-ce qu'un objectif de transition écologique ou de changement climatique pourrait être inséré dans les objectifs de la BCE ? Merci. Alors, le climat. Il y a eu plusieurs questions sur le changement climatique. C'est un sujet très important. Il est d'ailleurs inscrit dans les traités, donc c'est un sujet que la BCE ne peut pas ignorer. On a communiqué dessus, mais c'est insuffisamment connu. Dans le cadre de notre politique actuelle, où en gros on est neutre par rapport à la structure du marché telle qu'il est, et ce qui nous conduit à acheter effectivement des titres d'entreprises dont l'empreinte carbone n'est pas bonne. Mais pour les mêmes raisons, on a acheté aussi beaucoup de green bonds. On détient à peu près 20% de l'ensemble des green bonds qui ont été émis dans la zone. Ils ont été achetés par les BCE. C'est une conséquence mécanique. On ne s'en vante pas particulièrement. C'est la conséquence mécanique de nos critères d'investissement qui sont neutres par rapport à la structure de marché en cours. Ensuite, il y a les portefeuilles monétaires qui sont le cœur de vos questions. Donc là, c'est quelque chose qu'on a commencé à regarder, mais qu'on regarde avec beaucoup de précaution. Pourquoi ? Parce qu'on a un mandat qui est clair dans le traité, qui est la stabilité des prix, vous l'avez dit. Alors, certains d'entre vous veulent peut-être le changer, mais enfin, nous, on opère dans le cadre du mandat que nous donnent les traités. Et sous réserve de cet objectif, on soutient les politiques de la communauté. Et donc, on veut être sûr que tout ce qu'on fait dans ce domaine-là n'affectera pas notre capacité à assurer notre mandat de stabilité des prix. Donc, ça demande une étude relativement fine. C'est une réflexion qu'on a commencée. Donc, on n'est pas sourd et aveugle à ce débat. On y réfléchit, mais avec quand même un point de départ qui est le mandat de stabilité des prix. J'en profite d'ailleurs pour faire une réflexion qui est peut-être un peu plus d'économie politique, si vous me le permettez, qui n'est pas strictement juridique, qui est que plus vous demandez à la BCE de faire de choses différentes, plus vous politisez la BCE. On a été créé dans les traités comme étant une institution indépendante, technique. La contrepartie de cette indépendance, outre la responsabilité devant le Parlement européen et devant les citoyens de la zone euro, c'est aussi que notre mandat soit étroit. Parce que c'est ça qui nous permet de rendre compte de ce qu'on fait. Et il y a toujours une tentation, parce que la BCE a ce pouvoir qui est toujours un peu fascinant, qui est le pouvoir de créer de la monnaie, on nous demande de faire des tas de choses. Plus vous nous demandez de faire des choses, et plus ce sera difficile pour nous de le faire, parce qu'on devra établir des priorités entre des objectifs différents, et on devra pouvoir en rendre compte aux citoyens. Or, établir des priorités entre des objectifs différents, c'est la définition de la politique. C'est ce que vous faites tous. Et ça se fait dans des parlements, c'est fait par des gouvernements qui sont responsables devant des parlements. Nous, au Conseil des gouverneurs de la BCE, on n'est pas équipés pour faire ça. Ne nous demandez pas de choisir s'il s'est plus important de pénaliser les entreprises qui ont une empreinte carbone trop élevée, ou de pénaliser les entreprises qui vendent des armes, ou de pénaliser les entreprises qui emploient des enfants dans les pays en développement. Les trois objectifs paraissent louables, mais comment est-ce qu'on fait ça dans le détail ? Ça devient très vite une question qui est politique. Et la BCE n'est pas une institution politique. Mais d'ailleurs, aujourd'hui, cette politique de taux zéro, dont on peut déplorer l'impact sur les banques, c'est aussi une politique qui permet d'investir. Donc c'est la politique qui permet à tous les États de la zone euro, à leurs institutions publiques, à leurs banques de développement, à la Banque européenne d'investissement, d'emprunter à des taux très bas à très long terme pour la transition énergétique et pour le changement climatique. Ça, c'est grâce à la BCE. Donc on fournit des conditions financières dont ensuite les États peuvent disposer et faire ce qui convient à leur priorité politique. Si la priorité politique est le changement climatique, les États peuvent décider de demander à la BEI de faire plus dans le domaine climatique. Et elle pourra le faire parce que les taux d'intérêt sont à zéro et parce qu'on achète toujours des obligations de la BEI. Donc de manière indirecte à travers la politique monétaire, on crée un environnement qui est très favorable aux investissements de long terme. C'est aux États de s'en saisir. Sous-titrage Société Radio-Canada